... Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Bimoucha. Aujourd'hui, je vous propose des petites galettes au thon. Pour préparer ces galettes, je vais mettre du thon en boîte. J'ai pris du thon à l'eau plutôt, excusez-moi. Je vais rajouter dans la farce des olives, couper en petites rondelles, un poivron rouge grillé. Je mets également de l'échalote émincée. Je mets de l'âge et du persil haché. Ça va être une petite farce toute simple, mais très très bonne. Du sel. On met également du cumin pour parfumer. Je mets également du piment fort. J'ai pris du piment de Cayenne pour parfumer. Sinon, vous mettez de l'arissa si vous souhaitez. Je mélange tout ça avec deux lignes d'olive, une petite farce. Je vais la mélanger jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. J'ai pris ma pâte magique que j'ai réduite en petites boules. Et je vais les transformer en boules sur un plan fariné. Alors, sur un plan de travail fariné, je vais aplatir une roule de pâte magique en rectangle très fin. Alors, plus la pâte est fine, mieux qu'elle sera, ce qui garantit un feuilletage excellent. Je n'hésite pas à la retourner sur les deux côtés pour bien la finir. Alors, une fois que j'ai bien aplatis la pâte, finement, je vais mettre de la farce au niveau de la pâte. Alors, je la tasse pour bien la répartir. Je mets également un peu de fromage par-dessus, ça n'arrête pas de petit assis. Puis moi, j'aime bien les galettes au fromage. Et je vais rabattre les côtés comme ça en mettant un peu d'eau pour que ça colle. Quand je n'ai pas de matière grasse, il vaut mieux mettre un tout petit peu d'eau pour mieux coller. Voilà, je lui donne un petit aspect carré. Je vais la fariner légèrement. Pour pouvoir lui donner une forme carré. Et là, je la mets de côté. Je continue à faire les autres avant de la cuire. Alors, sur une plaque artisanale appelée tagine, je vais commencer par les cuire. Légèrement vivée. Alors, je l'étuie sur la première face avant de les tourner sur l'autre. Alors, je les ai laissées deux minutes pour la première face. Là, je vais les tourner. Je vais les laisser cuire sur la deuxième face. Alors, j'ai continué à retourner mes petites galettes sur les deux côtés jusqu'à ce qu'elles ont eu une jolie couleur bien dorée. Je rappelle que la cuisson se fait à feu moyen pour que la pâte cuise correctement. De l'intérieur également. Et là, on va se retrouver pour la présentation finale de ma recette. Mes galettes au thon sont maintenant prêtes. Alors, je les ai servies avec une petite salade. Je vais vous couper un peu pour voir l'aspect de l'intérieur. Le fait d'avoir mis du fromage, du coup, elles sont très très sympas. J'espère que cette recette facile vous a plu, qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt ! C'est parti ! Jésus也 a fait des nouvelles recettes de la cuisine de Limoucha